Il y a quelques jours, je vous ai filmé une recette de lait de coco végétal. J'ai également filmé une recette de lait de noisette. Donc ça, c'est ce qui est resté en fait du mixage, donc de la pulpe de coco et de la pulpe de noisette. Avec ça, aujourd'hui, on va faire des pâtisseries. Donc je vais faire des sablés coco. C'est parti ! Alors, j'ai tout à prêter. Je vais vous mettre toutes les quantités en barre d'infos. Alors, pour les sablés, nous avons 2 oeufs, 80 g de farine blanche, 75 g de farine de coco. J'utilise 75 g de farine de coco simplement parce que 25 g de farine de coco égale 100 g de farine normale. Donc 75 g, c'est 300 g de farine normalement. Mais j'utilise la farine de coco pour le parfum, du sucre, sucre vanilliné, levure et beaucoup de beurre. Donc voilà ce que je vais utiliser pour les biscuits. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...